L'IACC, ou Institut d'art, conservation et couleurs, a été le premier laboratoire scientifique d'œuvres d'art dans le domaine privé sur le marché français. Créée en 1979 par Sylvaine Brance, restauratrice agréée du Musée du Louvre et des musées de France depuis 1964, l'IACC a développé et mis au point depuis quelques années avec Nessir Brance différents types d'analyses adaptées au domaine de l'art afin de déterminer la qualité des œuvres et une multitude d'autres informations par une approche totalement scientifique. Cette approche se double d'une expertise dans le domaine de la restauration des œuvres d'art et d'une connaissance approfondie de la peinture de plus de 40 ans. Ces expériences complémentaires sont indispensables à la bonne interprétation des analyses scientifiques. Notre laboratoire permet d'analyser les tableaux à des fins d'authentification et d'éviter à nos clients de faire de mauvaises acquisitions de tableaux. Analyse scientifique des œuvres d'art en vue d'expertise Notre laboratoire photographique permet d'apporter des informations par des moyens d'investigation scientifique sur tous les problèmes concernant les œuvres d'art. Il s'adresse aux experts, collectionneurs, marchands, restaurateurs et à tout un public soucieux de mieux connaître ce qu'il possède. Les investigations possibles sont les suivantes. La macro-photographie La micro-photographie L'analyse chimique de pigments La photographie sous lumière rasante La photographie sous lumière monochromatique de sodium La photographie sous rayonnement ultraviolet La photographie sous rayonnement infrarouge Ainsi que la radiographie La macro-photographie est une photographie très rapprochée d'un détail agrandi par l'objectif. Elle permet la vision du coup de pinceau en distinguant les empattements les uns des autres. C'est une lecture très fine pour la compréhension du travail du peintre et à ce titre, c'est un élément de comparaison indispensable pour l'étude d'un tableau à identifier. Analyse chimique de micro-prélèvement de pigments La micro-photographie consiste à prendre un cliché sous microscope d'un détail choisi avec un agrandissement de 50 à 400 fois. D'une part, elle nous donne une image d'un point spécifique à étudier. Par exemple, après un examen sous microscope, elle permet de fixer l'image soit de la technique propre de l'artiste, dans une manière tout à fait personnelle, soit de révéler une anomalie en distinguant la matière originale de la matière ajoutée postérieurement à l'œuvre. D'autre part, elle permet d'avoir une image des strates d'un micro-prélèvement, c'est-à-dire qu'avant la possibilité de destruction par l'analyse chimique d'un prélèvement microscopique de matière picturale, on peut en fixer les couches successives au moyen d'une photographie sous microscope. La nécessité d'une analyse chimique de prélèvement est d'arriver à l'identification des différents pigments ou liants qui composent la couche picturale. C'est la recherche de l'anachronisme qui quelquefois établit la preuve de falsification. Par exemple, la présence d'un élément chimique découvert seulement au XIXe siècle apportera irréfutablement la preuve d'un faux pour un tableau qui donnait l'aspect et même la technique d'une peinture bien antérieure à cette date. À partir de micro-prélèvements, l'analyse physique et micro-chimique de la matière permet une identification des différents matériaux en présence, pigments et liants, qui composent la couche picturale. Selon les cas, cette analyse se fait aussi par d'autres moyens non destructifs, donc sans prélèvement, avec par exemple la fluorescence X. Cette analyse participe au dossier d'authentification. L'identification d'un pigment ou du liant rattache l'œuvre à un moment de création particulier. Ces opérations aident à situer l'œuvre dans le temps, les éléments chimiques composant les pigments et les liants étant généralement caractéristiques de leur époque. Quelquefois, c'est par la recherche de l'anachronisme que se dévoile la falsification. Inversement, la présence de pigments compatibles avec le temps de l'exécution d'un tableau peut conforter l'œuvre dans une époque donnée. Différentes méthodes sont utilisées, elles sont souvent complémentaires. Elles permettent d'analyser la peinture des tableaux, mais également celle des sculptures polychromes, les œuvres sur papier, le papier lui-même. Voici quelques exemples parmi les plus courantes dans le domaine de la peinture. Concernant l'analyse pigmentaire, plusieurs techniques s'offrent à nous. Pour commencer, nous utilisons le microscope optique pour avoir une vue d'ensemble du point de couleur à analyser. Un prélèvement est effectué, puis observé sur sa face externe, sa face interne et la coupe afin d'obtenir une vue statigraphique, c'est-à-dire que nous pouvons voir les différentes couches successives de matériaux déposés de la préparation jusqu'au vernis final. Ensuite, nous utilisons la micro-analyse par MEB, microscope électronique à balayage, sur prélèvement. Nous en avons également une image en coupe stratigraphique. Mais cette analyse par MEB nous apporte plusieurs autres informations essentielles en plus de l'image de la stratigraphie. Les capacités de grossissement sont telles que nous pouvons voir la forme des particules des matériaux, qui sont souvent caractéristiques d'une époque, technique de broyage des pigments, manuel ou mécanique par exemple, ou d'un élément chimique en particulier. En utilisant une sonde EDX, le MEB nous donne aussi sous forme de spectre l'ensemble des éléments chimiques qu'il repère. L'analyse EDX permet de connaître la composition élémentaire, qualitative et ou quantitative d'un échantillon. Ensuite, la fluorescence X est une méthode d'analyse élémentaire, qui, sans toucher l'œuvre ni effectuer de prélèvements, grâce au rayonnement X, identifie les éléments chimiques des pigments de surface. Un faisceau particulièrement fin est projeté sur le tableau et permet d'analyser les éléments chimiques d'un point de couleur précis. L'ordinateur nous donne ces résultats, sous forme de spectre, qui sont ensuite étudiés pour en déduire la présence des pigments présents dans le point analysé. Cette technique permet d'effectuer très rapidement l'analyse des différentes couleurs présentes, d'avoir même un résultat préliminaire en quelques heures. L'analyse par spectroscopie Raman est une méthode d'analyse structurale qui permet d'identifier les matériaux des œuvres, elles s'appliquent sur prélèvements ou non. Cette technique est donc également non destructive si besoin est. Nous utilisons cette analyse surtout pour différencier le blanc de titane, anathase, du blanc de titane, rutile, pouvant impliquer un écart de datation d'une trentaine d'années. Le Raman sert également à caractériser plus précisément la présence éventuelle de cuivre dans les bleus et les verts qui, selon sa forme, impliquent des dates de fabrication différentes. Mais aussi, le Raman est très utile pour analyser les pigments organiques qui ne sont pas détectables à la fluorescence X et pour lesquels le microscope électronique à balayage n'est pas toujours efficace. Le résultat de l'étude se présente sous forme de spectre qui est comparé à d'autres spectres de référence des différents matériaux connus. Pour analyser les liants, les vernis, les cols, nous utilisons également plusieurs méthodes. La première est une analyse microchimique qui, dans le cas des liants, permet de faire la différence entre un liant à base de lipides, huile, ou à base de protéines, tempera, par exemple. Mais pour aller plus loin, nous les identifions par la spectrométrie infrarouge A transformée de Fourier qui, à partir de la mesure de l'intensité de lumière infrarouge absorbée par le matériau, en donne ses caractéristiques structurales, sous forme de spectre, mis ensuite en comparaison avec les spectres de matériaux de référence. Et ainsi, nous pouvons identifier le matériau inconnu. Un prélèvement est nécessaire. Nous précisons ici que la taille des prélèvements est vraiment minime, de l'ordre de la tête d'épingle, dans le cas de l'analyse des peintures. Les papiers sont également étudiés. Pour cela, nous les observons d'abord en microscopie, puis en microscopie électronique à balayage, M-E-B. Cela permet de faire la différence entre les papiers anciens à base de chiffon et les papiers plus modernes à base de pâte de bois. Mais aussi dans le cas des papiers à base de chiffon, nous pouvons faire la différence entre les types de fibres employées, le coton ou le lin, par exemple, qui présentent des fibres aux formes bien spécifiques. Puis, l'analyse chimique permet d'identifier la présence d'agents de blanchiment, ou non, et surtout d'en déterminer leur nature chimique et d'en déduire une datation. Par exemple, le cas au lin est utilisé depuis très longtemps. Les azurants optiques synthétiques apparaissent au XIXe et au XXe siècle. Concernant l'étude des toiles, le dos de l'œuvre, donc sa toile visible, est balayé au microscope. Il est recherché dans la torsion même des fils de lin, de chanvre ou de coton, donc incluses dans le tissage, une contamination par des fibres plastiques. Ces fibres plastiques proviennent par exemple des liens en matière synthétique servant à lier les paquets de fibres de lin, ou de pollution. Cette contamination est courante après 1950 en raison du mode opératoire de tissage et surtout d'approvisionnement en fibres de lin, de chanvre ou de coton dans le métier à tissage mécanique. Au microscope, une fibre plastique se voit parfaitement quant à sa longueur, son épaisseur et le profil de sa section. La photographie en lumière tangentielle ou rasante donne la topographie d'une peinture et en permet une autre vision grâce aux incidences caractéristiques de l'empattement ou de ses accidents. Photographie sous éclairage au sodium La photographie sous lumière monochromatique de sodium peut apporter un élément complémentaire à l'étude du tableau, faisant abstraction de la couleur, le tableau élu en valeur, mettant en relief les contrastes qui, plus accentués qu'en noir et blanc, identifient la technique du peintre, son coup de pinceau, sa patte. La photographie sous fluorescence d'ultraviolet La photographie sous rayonnement ultraviolet est un premier témoin du tableau pour définir son état de conservation. Lorsqu'un tableau est donné en restauration, c'est une image qui identifie l'endroit des accidents, des repeints, de la nature du vernis et de ce fait peut servir de comparaison avec une photographie du tableau une fois la restauration achevée et d'éléments pour une contestation quelconque. La photographie sous rayonnement ultraviolet relève les altérations de surface. Les repeints sur les vernis apparaissent en tâches plus ou moins foncées. Elles varient en intensité de violet comparativement à la matière originale du tableau. Certains pigments peuvent aussi être discernés d'une façon anormale par le rendu des valeurs. C'est pourquoi l'examen sous ultraviolet est plus délicat qu'il n'y paraît au premier abord. Il peut se faire qu'un vernis récent soit additionné d'une substance fluorescente pour camoufler de nombreux repeints et de ce fait, d'autres examens sont nécessaires pour déceler l'état exact du tableau. La photographie sous ultraviolet par réflexion Dans ce domaine, il faut bien différencier la photographie par réflexion d'ultraviolet et la photographie par fluorescence sous ultraviolet. Ce sont deux techniques très différentes mais complémentaires. La photographie par réflexion d'ultraviolet permet de discerner des inscriptions ou des éléments effacés ou peu visibles mais de façon très différente de la photographie par infrarouge. La pénétration dans la matière et la réaction optique des pigments sous ultraviolet n'est en effet pas la même par rapport aux infrarouges. La photographie sous rayonnement infrarouge noir et blanc Les rayons infrarouges ont la propriété de traverser les couches superficielles d'une peinture mais pas au-delà. Ils révèlent les accidents non discernés aux ultraviolets mais aussi l'écriture propre de la peinture, c'est-à-dire son dessin et éventuellement les signatures ou inscriptions qui seraient cachées. La photographie sous rayonnement infrarouge en fausses couleurs Tout un ensemble de pigments peut être identifié grâce à ce moyen. Les photographies en fausses couleurs infrarouges offrent la possibilité d'identifier les pigments de façon optique. A chaque couleur correspond une nature de pigment mais permettent aussi de différencier des couches de peinture appliquées avec des méthodes différentes ou à des périodes différentes. Il est parfois nécessaire de photographier plusieurs palettes d'échantillons de couleurs dans certaines longueurs d'onde avec le même éclairage et les mêmes réglages de l'ordinateur et de la caméra afin de comparer les résultats avec les photographies réalisées sur le tableau. Ces palettes de couleurs vont nous servir à comparer et à identifier de façon optique une partie des composants des différents pigments utilisés par le peintre. Cet outil technique de la photographie en fausses couleurs est un des moyens les plus performants et des plus rapides pour se faire une opinion sur la qualité et l'authenticité d'une œuvre. En effet, en fausses couleurs infrarouges type 1 ou 2, à chaque couleur correspond un matériau précis ou un mélange de matériaux. Nous appelons matériaux les constituants chimiques des pigments. Par exemple, trois pigments blancs similaires à l'œil nu, c'est-à-dire ayant le même aspect visible mais de constitutions chimiques différentes, auront trois couleurs très différentes en fausses couleurs infrarouges. Ainsi, on peut identifier de façon visuelle les constituants de la matière dans la mesure où nous disposons des éléments de référence, palettes de différents pigments, ou bien d'une œuvre de référence pour comparaison. Nous recherchons les similitudes ou les discordances de couleurs entre les photos des palettes et celles des tableaux dans le groupe de longueur d'onde correspondante. Si toutes les couleurs visibles ont les mêmes correspondances de couleurs sur les deux tableaux, que ce soit en fausses couleurs infrarouges 1 ou 2, alors cela signifie que les pigments utilisés sont très similaires, voire identiques, et mélangés dans des proportions voisines. Cliché radiographique d'œuvre d'art La radiographie Pour aller au-delà de la couche de préparation, l'information complémentaire est l'image lue sur le cliché obtenu au rayon X. La radiographie révèle d'une part l'état exact de conservation d'un tableau sans avoir recours à une intervention quelconque sur la couche picturale. D'autre part, elle révèle la structure du bois ou de la toile, les cachets imposés au dos, les clous de fixation, les masticages. Elle laisse discerner certaines structures internes ou hésitations du peintre, dénommées repentir. Enfin, plus spectaculairement, elle peut révéler la présence d'un tableau sous-jacent. La radiographie peut permettre de constituer un document d'archive incontestable pour son détenteur en cas de vol ou de perte. Pour cette raison, elle devrait accompagner tout certificat d'authenticité. Restauration d'œuvres d'art Toutes ces investigations sont nécessaires pour l'établissement d'un dossier qui sera le premier maillon d'une recherche, d'une expertise. Elles sont aussi nécessaires et indispensables au restaurateur d'œuvres d'art qui doit comprendre les divers cases à traiter et les résoudre dans les meilleures conditions possibles. Nos ateliers de restauration et de rentoilage, dirigés par un restaurateur agréé du Musée du Louvre et Musée de France depuis 1964, sont équipés afin de pouvoir traiter judicieusement tous les cas spécifiques qui se présentent, concernant entre autres les opérations d'allègement des vernis, d'enlèvement des repeints, de masticage et de retouches. En vieillissant, le vernis protecteur donne une dominante jaunâtre au tableau, ne correspondant pas à son aspect d'origine. Il est nécessaire de supprimer ces vernis, mais sans attaquer la couche picturale, ce qui rend cette opération très délicate. Les restaurations anciennes n'ont pas toujours respecté le dessin ou le style des peintures. Elles ont contribué à une transformation souvent anarchique du tableau. Regardez bien cette image. Vous pouvez constater que sa partie supérieure est de couleur bleue. C'est un repeint. Il recouvrait l'ensemble d'un ciel rose pâle, comme vous pouvez le voir, dégagé dans la partie basse. Une fois enlevé, un repeint peut mettre en évidence des accidents. Il faut alors les combler pour qu'ils soient au niveau de la couche picturale afin de permettre la retouche. Cette peinture, attribuée à David, avait été transformée par une mauvaise restauration, altérant le dessin et le style du peintre. En notant ces repeints, des accidents importants sont mis à nu. Les mastiques vont combler les lacunes et la retouche va s'efforcer de respecter, cette fois-ci, les traces du dessin et la manière du peintre. Notre méthode particulière de retouche, élaborée par nos soins avec l'aide de scientifiques de la couleur, fait appel au procédé de synthèse trichrome. Il évite le vieillissement prématuré de peinture habituellement utilisée en restauration. Votre œil, comme le mien, a la propriété de reconstituer une couleur à partir de trois éléments qu'on appelle primaires. Il va, à l'aide de trois points colorés choisis et posés sur le mastic, faire une synthèse additive, recréant ainsi la couleur recherchée. Si vous souhaitez investir dans l'art, nous mettons nos compétences à votre service pour concrétiser vos projets. Comme vous l'avez constaté, notre société à Paris est spécialisée dans le domaine de l'art depuis 1979 et bénéficie d'une expérience très large car elle englobe la restauration des œuvres, leurs analyses, leurs expertises et la vente. Notre laboratoire permet d'analyser les tableaux à des fins d'authentification et d'éviter à nos clients de faire l'acquisition de tableaux douteux. Peu de sociétés peuvent prétendre à de telles compétences complémentaires. En dehors des nombreuses œuvres confiées par nos clients pour la restauration et qui bénéficient la plupart du temps de notre expertise scientifique, quelques-uns de ces clients souhaitent mettre leurs œuvres en vente par notre intermédiaire. Nous avons donc à notre disposition des tableaux de maîtres modernes, impressionnistes ou anciens, œuvres de grande qualité et, ce qui est important, confidentiels. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur notre site Internet et, ce qui est important, sur notre site Internet et, ce qui est important, nous sommes à votre site Internet pour plus d'informations, et nous sommes à votre site Internet pour plus d'informations. Merci. Merci.